Pourquoi jouons-nous aux MMO ? Vous êtes vous seulement déjà posé la question. Le MMO est un genre très particulier dont l'alchimie est extrêmement complexe et je dois avouer que régulièrement je me demande si les studios eux-mêmes comprennent vraiment l'essence de ce qu'ils créent. Alors qu'est-ce qui définit fondamentalement le genre du MMO ? En octobre dernier, j'avais fait une vidéo pour démontrer pourquoi les MMO actuels répondent de moins en moins à leur définition de base, à savoir la notion de massivement multijoueur et la notion de monde vivant. Ces critères qui définissent techniquement le genre du MMO rentrent totalement en conflit avec les évolutions technologiques récentes, à savoir la notion d'instance et de phasing, ou en informatique ce qu'on appelle communément les IAAS, Infra as a Service. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique, peut-être qu'un jour je vous parlerai d'architecture, mais ce n'est pas le sujet ici. Cette vidéo se concentrait sur la définition technique du MMO, dont on constate que les studios s'en écartent de plus en plus, en voulant rationaliser les infrastructures, et en compartimentant les joueurs dans des instances, et ce jusque dans l'open world. Ces nouvelles technologies procurent des améliorations évidentes, puisqu'on peut désormais jouer avec des amis de n'importe quel serveur, n'importe où dans le monde. On n'a plus besoin d'attendre pour faire une quête en groupe, vu que tout est connecté, un petit coup de recherche de groupe, et on a trouvé d'autres personnes avec qui jouer. Alors souvent ce ne sont même pas des français, mais ce système fluidifie énormément le jeu, et c'est ce que tout le monde retient, le MMO devenant moins chronophage, et beaucoup plus accessible. Et pourtant, une partie non négligeable de la communauté a refusé ces changements, soit en abandonnant totalement le jeu, soit en souhaitant rester sur les premières versions de WoW, quitte à se mettre dans l'illégalité en jouant sur des serveurs privés. Sachant que ces serveurs privés étaient assez buggés, avec un fort risque de perdre du jour au lendemain à son compte si le serveur venait à fermer, et Nolstarius a été le point d'orgue de cette défiance au jeu officiel, qui a causé un grand émoi sur internet lors de sa clôture. Mais pourquoi ? Pourquoi refuser cette évolution technologique ? Pourquoi refuser de se faciliter la vie ? Pourquoi prendre le risque de tout perdre en jouant sur un serveur privé ? Eh bien, il y a un prix à payer pour cette accessibilité, et ce prix, c'est la destruction de ce que j'appelle le liant communautaire. La philosophie derrière les mémos à leur création, c'était de créer un univers digital à l'image du monde réel, mais dans lequel chacun pourra jouer un rôle qu'il se sera lui-même défini. C'est l'essence même du jeu de rôle papier, porté sur un format numérique. Quoi qu'il en soit, les premiers jeux de rôle en ligne répondaient parfaitement à cette définition. Vous apparteniez à un serveur, qui vivait en permanence, même quand vous n'étiez pas connecté, avec ses amitiés qui se forgent au fil des rencontres et des événements, mais aussi les dramas réguliers inhérents à la cohabitation entre personnes vivant dans un espace restreint, et dont nous sommes tous friands, il faut l'avouer. Se connecter à son MMO, c'était comme aller au travail ou dans un club de sport, avec sa structure sociétale, son environnement, ses relations et ses activités propres. C'était littéralement vivre une vie en communauté, juste que c'était dans un contexte différent, et surtout sur Internet. Maintenant, imaginez un peu un jeu de rôle papier, où à chaque fois que vous reprenez une partie, les jours avec qui vous jouez ne sont plus les mêmes. Imaginez que chaque jour, vous vous rendez au boulot et ce n'est plus les mêmes collègues que vous côtoyez. Je ne suis pas sûr que vous trouviez ça super agréable. Eh bien c'est très précisément ce qui s'est passé avec l'évolution des MMO au fil des années, qui a petit à petit détruit la notion de communauté. La communauté, c'est un mot assez générique, et qui est à mon sens complètement galvaudé de nos jours. Si on veut définir précisément ce qu'il y a une communauté, il faut distinguer les cercles de proximité qui définissent les relations entre les personnes. Dans le cadre d'un jeu, personnellement, je décompose les relations en trois cercles. Le premier cercle regroupe votre liste d'amis et votre guilde. Ce sont les personnes avec qui vous avez choisi de vivre votre aventure, avec qui vous passerez une grande partie de votre temps de jeu, et au travers desquelles vous construirez vos souvenirs, votre histoire, dans ce monde virtuel. Le second cercle, ce sont les connaissances lointaines. Les gens que vous rencontrez de temps en temps sur un spot de quête, dont vous voyez des messages régulièrement sur les canaux généraux ou sur des forums. Vous aurez l'occasion de jouer avec eux de temps en temps, ou simplement de discuter sans forcément créer de liens particuliers. Dans la vie de tous les jours, ce sont les collègues, ou les amis de vos amis, ou des gens que vous croisez régulièrement d'aller à la salle de sport par exemple. Des gens dont vous connaissez les pseudos, certaines habitudes, mais pas plus que ça. Le dernier cercle, ce sont les étrangers, ceux avec qui vous n'avez aucun lien, avec qui vous n'aurez que très peu d'interactions, voire pas d'interactions du tout. Vous savez qu'ils sont là, vous les rencontrerez peut-être une fois dans votre vie, et vous les oublierez une fois que vous vous serez séparés. Tout au plus, vous vous direz bonjour. Ils composent la toile de fond, ce qui vous rappelle que le monde dans lequel vous évoluez est vivant, et que vous et vos connaissances n'êtes qu'une infime partie de ce tout. Une communauté repose sur ces trois cercles, et chacun de ces cercles va évoluer. Des étrangers devenant des connaissances, si le hasard vous fait vous rencontrer régulièrement, et si ce hasard fait vraiment bien les choses, des connaissances deviendront des amis. Et vice versa, des dramas vous éloigneront de certaines personnes, qui passeront du statut d'amis à simples connaissances. Bref, l'ensemble de ces trois cercles crée le lien communautaire, ils ancrent votre expérience dans un monde cohérent, à l'image de ce que vous vivez dans le monde réel. Et donc pour en revenir à notre technologie, à l'évolution des jeux en ligne, et bien c'est simple, le cercle des connaissances lointaines, ce sont les joueurs qui composaient votre serveur, et ce cercle a complètement sauté. La vie de serveur, c'est une notion que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent probablement pas, et qui pourtant est un des piliers fondamentaux du MMO. Cela implique que par construction, le jeu ne permet plus de tisser de liens naturels avec des connaissances lointaines. Cela implique que vous ne renouvellerez pas naturellement votre cercle d'amis, et que si tous vos amis de base quittent le jeu, vous aurez de fortes chances d'arrêter aussi. À moins de faire un énorme effort, et de retisser des liens avec de parfaits inconnus. Cela implique aussi que l'histoire qui va avec la vie de serveur n'existe plus. À Vanilla par exemple, de nombreuses guildes se prêtaient les joueurs pour partir en raid. Il y a aussi eu de nombreux dramas, des joueurs qui étaient piqués par une guilde, un peu le mercato du PVHL, ou même vous aviez des histoires de voleurs qui pillaient la banque de leur guilde, ou tout simplement des gens qui ne pouvaient pas se voir en peinture, et qui s'insultaient sur les canaux généraux. Tout ça se savait, et ça créait une histoire de factions. De même, la faction adverse, vous la connaissiez sur les serveurs PVP. On connaissait les guildes les plus dangereuses, voire même on connaissait des joueurs spécifiques. Il y avait rullièrement des appels aux armes, faits par les joueurs eux-mêmes, pour défendre les Tarides, Moulins de Tarren, Stranglerons, ou même les Capitales. On connaissait des grands seigneurs de guerre, on connaissait les bons joueurs bien équipés, capables de faire du 1 contre 3. Et ça, ça créait une histoire de serveur. La véritable impression d'appartenir à un monde vivant est crédible, quand bien même il serait virtuel. C'est con à dire, mais la notion de Horde et d'Alliance, elle se vivait de manière bien plus profonde qu'actuellement. On était fiers d'appartenir à notre faction de manière viscérale. Notre faction, notre serveur, notre runner. Hors de question de laisser la faction adverse nous dominer, et les forums étaient remplis de topics, pour s'envoyer des pics à chaque gros événement PVP. Sauf qu'en 2019, bah tout ça, ça a disparu. La faction adverse est en train de raider votre Capital, c'est simple, tout le monde change d'instance et c'est fini. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi il y a un tel engouement autour de WoW Classique. Eh bien, voilà l'une des raisons majeures qui réunit les joueurs autour de ce vieux design de MMO. Les jeux vidéo ont évolué avec les technologies, on est de plus en plus connectés les uns avec les autres, et pourtant les relations n'ont jamais été aussi ténues. L'essence du MMO, ce n'est pas les donjons, ce n'est pas les raids, ce n'est pas les quêtes, ce n'est pas les trucs à collectionner. Non, ça ce ne sont que des outils. L'essence du MMO, c'est la communauté, la rencontre de personnes, les liens d'amitié, mais aussi les liens d'hostilité que vous allez tisser avec les autres. C'est de se créer une histoire commune au travers du support qu'est le MMO. Selon le chara-designer japonais, c'est un vagin. Bon, sinon, les gars, on a plein pour vous faire oui. Tu rues ? Oui ? J'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. Oui, je gère. Je t'aime. Prends-le, prends-le. Je vais être CM. Non, non, je suis CM. Je goûte, mais va elle, goûte, mais va elle, absolument. Je suis CM. Il est absolument le téné. 1% les gars. Continue, full boss, je fais de rien. GG. Mini moins 4. Une photo, là, obligé. Prenez une photo, par contre, va, sérieux. On avait dit que c'était possible, les gars, les deux boss, elle ne saurait. Ah, GG, ouais. Tu t'as aimé en plus. Prenez deux secondes de recul sur votre expérience personnelle en tant que joueur de mémo. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Je suis sûr que, pour la plupart d'entre vous, le premier souvenir qui vous reviendra en tête, c'est une situation que vous avez vécu avec des gens. Les difficultés traversées pour tuer un boss, les engueulades pour trouver une solution, la joie d'avoir réussi à faire quelque chose ensemble. C'est ça qui définit l'essence du mémo, et c'est ça que Blizzard, sans vraiment s'en rendre compte, a détruit petit à petit avec ses outils toujours plus à la pointe. La recherche de groupes automatiques, le changement de serveurs automatiques, les montures volantes, les téléportations, et même sujet que je n'ai pas abordé ici, et qui fera l'objet de ma prochaine vidéo, la réduction drastique de la difficulté, où tout le contenu est devenu quasiment solotable. La difficulté qui obligeait les joueurs à grouper pour des quêtes basiques, à communiquer en donjon pour ship un monstre, sape un autre, à tirer les ennemis à un endroit, et avoir une bonne rotation. La lenteur du gameplay avec le fait de devoir boire et manger, qui donnait des temps morts dans le jeu. Temps morts qui vous força à parler avec les autres, sinon ça devenait juste chiant. Tout ça constituait aussi un lien social qui a disparu. Mais je garde le sujet la difficulté pour une vidéo dédiée, il y a beaucoup trop de choses à dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tous les problèmes inhérents aux mécaniques d'un vieux MMO, potentiellement trop chronophage, trop lent, m'équilibré, et j'en passe, ou au classique, c'est avant tout une expérience de communauté, une expérience de joueur à joueur, qui se vit avec et au travers des autres. Une expérience qui en 2019 est devenue impossible à expérimenter sur BFA, et qui a fait fuir une part importante de la communauté. Aujourd'hui, la notion de communauté ne vit plus au travers du jeu. En jeu, vous ne côtoyez que vos amis et vos guildes. Les étrangers, limite, vous ne leur dites même plus bonjour. C'est en dehors du jeu que se reconstruisent les communautés désormais. Autour de sites communautaires comme Jaja Hype, WoHead, Warlock Spirit, et j'en passe, mais aussi autour des influenceurs, streamers et youtubers, au travers de leurs lives et de leurs discords. Ces personnalités jouent désormais le rôle de hub communautaire, remplaçant la vie de serveur qui a disparu, en centralisant autour d'eux des gens qui sont dans un premier temps des connaissances lointaines, mais qui pourront potentiellement devenir des amis. Et c'est ce qui est recherché par les joueurs sur WoH Classique. Que ce lien communautaire ne se fasse plus en dehors du jeu, mais qu'il revienne à l'intérieur de celui-ci via son game design. Alors oui, WoH Classique aura d'énormes défauts. On est sur des mécaniques d'il y a 15 ans quand même. Oui, ça sera chiant de ne plus pouvoir tout souloter. Oui, la progression est extrêmement lente et assez dure. Oui, organiser un donjon, ça prendra beaucoup plus de temps. Oui, l'équilibrage sera mauvais s'il est conservé comme à l'époque. Oui, le jeu sera un peu moche, même s'il récupère le moteur de BFA. Mais maintenant, à vous de réfléchir sur ce que vous attendez d'un jeu multijoueur. Est-ce que l'accessibilité mérite la destruction du tissu social qui devrait aller avec un média comme le MMO ? Est-ce que le MMO doit être une expérience solo ou limitée à un cercle restreint de quelques connaissances proches ? Ou ne préféreriez-vous pas rejoindre un jeu profondément communautaire dans ses mécaniques et dans ses fondements même ? A vous de voir si vous pourrez supporter les inconvénients d'un jeu plus ancien, plus lent, plus dur, un retour en arrière sur une partie des mécaniques que vous considérez comme normale désormais, mais avec la possibilité d'expérimenter les joies d'une vraie vie communautaire. C'est le choix que proposera WoW classique. Et ce choix, à partir de fin août, il vous appartiendra. Et toi, à quoi tu joues ? Sous-titrage Société Radio-Canada